Bonjour à tous, bienvenue dans le monde de Margogo. Pour continuer cette série sur le rétro gaming, toujours avec mon papa, nous allons aborder aujourd'hui les consoles de 4ème génération, les 16 bits. A cette époque, entre Nintendo et Sega, c'était la guerre ! Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à l'événement principal ! Let's get ready to rumble ! Oh là là, effectivement, ça avait l'air d'être violent à l'époque entre Sega et Nintendo. Alors oui, ça l'était. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1988, le marché mondial du jeu vidéo est très clairement dominé par Nintendo et sa NES, mais elle est vieillissante la NES. Et dans son coin, Sega n'a pas baissé les bras et a travaillé dur sur une toute nouvelle machine qui va succéder à sa Master System. C'est ainsi qu'en 88 sort la première console 16-bit appelée Megadrive. Elle s'appellera Genesis aux Etats-Unis. A ce moment-là, Sega frappe très fort avec une machine très puissante permettant des graphismes jamais vus et donc des jeux nettement plus beaux que sur les 8 bits. Elle a d'ailleurs un design magnifique, t'en penses quoi ? Ah oui, elle est magnifique ! L'objectif pour Sega est simple, venir concurrencer Big N. Et pendant deux ans, ça marche puisque Sega prend des parts de marché à Nintendo, aux USA et en Europe, profitant du fait que ce dernier n'a pas encore sorti sa nouvelle machine. Et Nintendo, dans tout ça, ils font quoi ? En 1990 sort donc la Super Nintendo, ce qui entraîne alors dans les années qui suivent une farouche bataille entre les deux constructeurs pour la captation d'un maximum de parts du marché des consoles 16-bits. Cette rivalité sera souvent qualifiée de guerre des consoles par les journalistes et a laissé une empreinte dans la mémoire collective des joueurs de jeux vidéo, notamment via l'affrontement fictif évidemment, entre les deux mascottes respectives, à savoir le Mario de Nintendo et le Sonic de Sega. Ah c'est donc ça la fameuse guerre ? Exactement, d'ailleurs je te conseille la lecture d'un livre qui s'appelle Console War, qui relate cette lutte entre les deux géants nippons, je t'assure ça se lit comme un polar, c'est absolument passionnant. C'est d'ailleurs grâce à son téméraire hérisson bleu, Sonic, que les ventes de la Megadrive ont explosé. En effet, à Noël 92, Sonic est vendu en pack avec la console et le succès et Team Media, permettant même à Sega de dépasser Nintendo aux Etats-Unis pour la première fois. Cette période est aussi marquée par des publicités agressives de Sega pour sa console. Les joueurs français de l'époque se souviennent probablement du célèbre slogan provocateur, Sega, c'est plus fort que toi. Ah te voilà, c'est Maître Sega qui te parle. Tu es venu en vélo, tu veux jouer à Shinobi, c'est parti. Bah tu t'en vas déjà ? Sega, c'est plus fort que toi. Ouah, ça claquait à l'époque ! Mais qui a remporté cette guerre au final ? La Megadrive, qui est le plus gros succès de Sega, se vendra environ 40 millions d'exemplaires dans le monde et finira sa carrière au coude à coude avec la Super Nintendo. Sega a donc réussi à devenir un vrai concurrent à Nintendo. Mais c'est bien cette dernière qui remportera finalement la bataille des 16 bits, avec 49 millions d'unités vendues dans le monde malgré son retard de lancement. Elle a cartonné au Japon et a fini par rattraper son retard aux Etats-Unis et en Europe sur la machine de Sega. La Super NES est une machine qui est plus puissante que la Megadrive, qui permet des effets de zoom et de rotation impressionnants pour l'époque. La Super NES a la particularité d'avoir été produite pendant très longtemps, jusqu'au début des années 2000, t'imagines, c'est long. Et elle a été vendue à un prix très abordable dès 1997, l'année où Sega décida d'arrêter de produire sa Megadrive. Mais tu sais, Margot, cette guerre, elle n'est toujours pas finie aujourd'hui. Ah bon ? Pourtant, ces deux consoles ne sont plus produites aujourd'hui. Eh bien, c'est là que tu te trompes. Tu veux un tour de magie ? Oui ! Attention ! Reducto ! Ah oui, j'en ai entendu parler. Ce sont des petites reproductions en miniature des consoles de l'époque, et on peut même jouer sur nos télés HD actuels. Et il paraît qu'il y a des jeux préinstallés. Exactement, Nintendo a commencé en premier à sortir ces consoles-là. La Super NES Mini, elle date de 2017. Elle a 21 jeux préinstallés. Et la Megadrive Mini, elle est sortie tout récemment, à la fin du mois de décembre 2019. Et elle a 42 jeux préinstallés. Bon, c'est bien sympa tout ça, mais je veux jouer, moi ! Bon, d'accord, Poulette. Tu veux commencer par Super Mario World et Sonic ? Tu sais, ils sont vraiment emblématiques de chaque console, et en plus, c'est des super jeux. C'est vrai, mais il y en a plein qui sont tout aussi sympas. Allez, je te montre ! Ah, ok. Et donc, sur la Sega, c'est quoi les meilleurs jeux à part Sonic, donc ? Il y en a pour tous les goûts, avec de la plateforme avec Aladdin, qui propose une aventure très réussie et un très beau jeu. De la baston avec la série des Streets of Rage, et notamment le 2 très sympa à jouer à 2 en coopération. La console Hall est aussi sélente pour avoir accueilli de nombreux et très bons jeux de sport, comme NBA Game pour le basket. Ça change des jeux de sport manches des 8 bits. La série des Shinobi est aussi célèbre. On y dirige à Ninja, dans un superbe jeu d'action, mais très difficile. Même Mickey Mouse est dans la partie avec Castle of Elysian, et un jeu de plateforme, où on dirige donc la célèbre souris de Disney. Enfin, un que j'aime particulièrement, c'est Comic Zone, dans lequel on dirige un héros, à travers les cases d'une BD, très originale et fun à jouer. Un truc marrant pour revenir sur les Sonic. Le quatrième jeu de la série s'appelle Sonic & Knuckles, et sa cartouche a la particularité de se brancher avec celle de Sonic 3. Je te montre. Voilà, ainsi, pour pouvoir débloquer de nouvelles fonctions sur le jeu. Ah oui, c'est original, effectivement. Mais sur la Super Nintendo, alors c'est quoi les meilleurs jeux ? Sur la Super NES, Mario a évidemment droit à son lot de jeux dont l'excellent Super Mario World. Ce jeu d'exception reste encore aujourd'hui la référence des jeux de plateforme en 2D. Un des meilleurs Mario de l'histoire aussi. Link sera également de la partie avec Zelda A Link to the Past, vraiment gigantesque avec ses deux mondes. Les ténèbres et la lumière, ce Zelda s'impose comme l'épisode de référence de la série. Un jeu mythique ! La puissance de la console va s'exprimer avec notamment un jeu de course futuriste appelé F-Zero. Ce jeu aura un rendu proche de la 3D et des effets visuels et sonores fabulés pour les Pocs grâce au mode 7 de la console. Oh, dis-donc, effectivement, c'est impressionnant ! En 1994, Nintendo va également frapper fort avec Donkey Kong Country, un jeu de plateforme avec le célèbre singe, probablement le plus beau jeu toute console 16 bits confondue. En 1991, la console va être vendue avec un jeu nommé Street Fighter 2E, un jeu de combat adapté de la bande d'arcade et qui va cartonner. Cette adaptation est très fidèle et reproduit à merveille les mécaniques de combat. Mais il n'y avait toujours pas de Mario Kart sur cette Super Nintendo ? Mais si, bien entendu, comment oublier le premier Super Mario Kart sorti en 1992 ? Une révolution à l'époque ! Encore avec le fameux mode 7 et des courses délirantes et fun ! Un jeu de folie dont la série se poursuit aujourd'hui. Tiens d'ailleurs, j'ai appris que ce premier opus sur Super NES est encore joué de nos jours et il existe même un championnat officiel ! C'est incroyable ! Près de 30 ans après, c'est fou ! Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Il y avait encore plein de choses à dire sur cette période passionnante. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur le rétro gaming. Prenez soin de vous. Bisous, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501